Je parle un peu de tout, je parle du ciel et de la terre, je parle du soleil et de la lune, de nos calendriers, je parle du monde vivant, des animaux humains et des animaux non-humains, des rapports qu'ils peuvent entretenir, je parle de ce dont ils se nourrissent, par exemple la consommation de la viande qui est un gros sujet contemporain, et de fait je m'efforce d'approcher certaines questions qui divisent, qui étonnent ou qui gênent, par exemple les questions de rapport homme-femme, les questions de genre, les questions relatives à l'homosexualité, à la façon dont le judaïsme aborde ce genre de problème, j'aborde aussi les questions politiques, je n'hésite pas en quelque sorte à toucher aux questions brûlantes, mais en gardant toujours cette distance que permet la consultation et l'exploitation de sources pour l'essentiel ancienne et médiévale. Et puis finalement, je m'intéresse à la fin de l'histoire, puisque le Messie lorsqu'il viendra, on peut se demander s'il va bouleverser ou pas l'ordre de ce monde, et donc l'ordre de la nature, c'est une question qui reste ouverte, que je ne peux pas trancher, mais que les sources rabiniques évoquent à plusieurs reprises. C'est arrivé cette fois comme beaucoup d'autres, en fait, comme certains le savent, mon épouse est une femme politique, et donc une femme politique écologique, j'y reviendrai, elle est très prise, elle se soucie de m'occuper pendant qu'elle n'est pas là, elle a été universitaire, elle sait ce que c'est que le métier d'universitaire, mais de temps en temps elle me suggère un titre possible de livre, une recherche à engager, et comme elle est écolo, écolo de choc, et bien elle m'a dit pourquoi pas le judaïsme et la nature, et donc pour occuper le temps pendant lequel je ne la vois pas, j'ai donc consacré beaucoup de mes efforts à l'élucidation de cette question, judaïsme et écologie, mais je l'ai fait d'une manière un petit peu particulière, qui répond peut-être davantage à ces interrogations qu'à celles qui viennent spontanément à l'esprit, il ne s'agit pas tellement d'exposer la manière dont le judaïsme penserait une écologie, mais la manière dont le judaïsme envisage ses rapports avec la nature, avec le vivant, dans une perspective proprement religieuse, et dans un esprit de pratique, puisqu'il s'agit de dire quoi faire, comment se comporter, quelles règles suivre dans ses rapports avec le monde vivant. J'admets que le titre soit un peu surprenant, on n'a pas l'habitude de donner pour titre un livre ou une phrase négative, c'est fait exprès, ça attire l'attention, ça suscite l'étonnement, enfin j'espère, en fait l'idée qui est cachée derrière, c'est une phrase qui suit celle-là dans le livre lui-même, dans le livre on trouve « Dieu n'a pas créé la nature », et on lit juste après « Dieu a créé le monde, ce qui est tout autre chose ». Et de fait dans la tradition juive, dans les bénédictions qu'on prononce régulièrement, Dieu n'est pas le créateur de la nature mais il est bien le roi du monde. Et quand on parle du monde, on oblige en quelque sorte l'homme à rompre avec ce rapport d'altérité qu'il a entretenu avec la nature, il n'est pas face à la nature, contre la nature, il est une partie intégrante du monde créé par Dieu, du monde tout simplement, et il entretient avec ce monde un rapport beaucoup plus ambigu. Il n'est pas là pour le dominer seulement, bon effectivement, il y a des textes dans la Genève, dans la tradition rabbinique, qui insistent sur le fait que l'homme est là pour dominer la nature, pour dominer le vivant, notamment le monde animal, mais en réalité lorsqu'on lit attentivement ces textes-là même et d'autres, on constate que l'homme est dans le monde, partie intégrante de ce monde et qu'il a pour fonction particulière de contribuer à le protéger. Qu'est-ce que protéger le monde ? C'est protéger l'ordre selon lequel le monde aurait été créé par Dieu. Ce qui préoccupe essentiellement le judaïsme, c'est garantir en quelque sorte la permanence de l'ordre des lois qui président au fonctionnement du monde et ces lois sont d'origine divine.